Le prince Albert II de Monaco et Charlene Whitstock se sont dit oui. Le mariage civil s'est déroulé ce vendredi après-midi dans la salle du trône du palais princier. Une cérémonie d'à peine 20 minutes devant l'officier d'état civil de la famille princière. Mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux son Altesse Sérénissime, le prince Albert II Grimaldi, prince souverain de Monaco, ici présent ? Oui. Monseigneur, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Charlene Whitstock, ici présente ? Oui. Au nom des statuts de la famille souveraine et de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. La princesse Stéphanie, plus jeune des sœurs d'Albert, était émue aux larmes. Témoins, famille, amis et quelques très hautes personnalités de la principauté. Environ 80 personnes assistaient à cette cérémonie. La salle du trône du palais princier est aussi appelée la salle Grimaldi. C'est dans cette même salle que se sont mariés le prince Régnier et Grasse Kelly, les parents d'Albert de Monaco. C'était le 18 avril 1956. Charlene de Monaco devient la première princesse du rocher du XXIe siècle et entre officiellement donc dans la famille Grimaldi. Tout juste mariés, le prince Albert et la princesse Charlene de Monaco ont fait une apparition au balcon du palais princier alors que la fanfare des carabiniers et la paladienne ont entamné l'hymne à la princesse Charlene, spécialement composé pour la jeune femme. Les princesses Caroline et Stéphanie, accompagnées de leurs enfants, sont ensuite apparues à une autre fenêtre, ainsi que les parents et les deux frères de Charlene. Cela fait plus de 30 ans que les monégasques attendent un mariage comme celui-ci. En 50 ans, seulement deux unions ont été célébrées selon la tradition. Ils étaient plus de 3000, toutes générations confondues, à s'être massés sur la place du palais pour suivre la cérémonie en direct grâce à des écrans géants disposés autour de la place. Sachez que c'est tout un peuple qui est en liesse et qu'il forme une seule et grande famille. Vive le prince et vive la princesse ! Applaudissements Monsieur le maire, chers amis, chers amis monégasques rassemblés en cette journée exceptionnelle. Au terme de cette union civile, le souverain a convié tous les monégasques. Ce sont des cuisiniers du rocher, mais aussi des chefs sud-africains qui ont mitonné directement sur la place du palais. Merci. 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 Merci.